Bonjour à tous, deuxième vidéo d'accompagnement du cours réseau informatique moderne et cette fois-ci on va enfin s'amuser à construire un premier réseau simple. Alors si on revient un tout petit peu sur le principe du réseau, on est aujourd'hui dans un modèle hybride qui mélange le modèle OSI, le modèle TCPIP qui a cinq couches sauf que la dernière s'appelle la 7, c'est comme ça. Tout en bas on a la couche physique qui ne concerne pas trop nous, la couche 2 qui est la couche de liaison qui sert à faire un réseau local, donc Ethernet par exemple est un protocole de couche 2, il permet de faire un réseau local, Wifi est un protocole de couche 2, il permet de faire un réseau local, Bluetooth, Token Ring, Token Bus et tout le tralala. Et la couche 3 qui s'appelle Internet, donc Inter Networking, elle est d'un réseau à un autre, elle sert à relier différents réseaux locaux chacun avec leur dialecte local si vous voulez, avec leur choix de protocole de couche 2. Ensuite on a la couche 4 qui est la couche de transport et on saute directement à la couche 7 qui est la couche applicative. 5 et 6, c'est des artefacts de l'histoire, ça ne nous concerne pas. Et donc c'est ce qu'on va commencer à faire, on va faire un réseau local, on va le faire en Ethernet avec un magnifique switch parce que le composant qui caractérise Ethernet c'est bien le switch qui au milieu. On met quelques petites machines à côté. Une, deux, allez une petite troisième. Que voilà, on les branche au switch. Oups là, toi t'es branché, toi t'es branché et toi t'es également branché, sans surprise. Donc ici on a un réseau local. Théoriquement parlant on n'aurait que besoin de la couche 2 pour pouvoir communiquer. Mais, et c'est là le piège, beaucoup d'élèves se font avoir là-dessus, ils disent bah vu que vu que j'ai juste un réseau local, est-ce que j'ai besoin de configurer tout ce qui est IP, tout ce qui est au-dessus ? Non j'en ai pas besoin. Alors le problème c'est que le modèle TCP IP ou le modèle hybride si vous préférez, c'est un peu comme une pyramide. Chaque étape est important. Et la septième couche qui est la couche applicative part du principe qu'en dessous il y a la couche 4, qui elle-même part du principe qu'en dessous il y a la couche 3 et qui part du principe qu'en dessous il y a la couche 2. Donc si on retire un bout de l'étagère, ça va se péter la gueule. Donc même si on est uniquement avec un réseau local, on va configurer les adresses IP pour pouvoir communiquer. Mais cette configuration sera triviale. Donc qu'est-ce que c'est qu'IP du coup ? C'est jamais qu'un gros tapis d'uniformisation au-dessus des différents protocoles de couche 2. C'est-à-dire le but de IP c'est de me dire je me contrefiche de quelle technologie de layer 2 tu as utilisé sur ton réseau local. Moi j'en ai peut-être une autre mais je peux parler avec toi parce qu'on a un langage commun. Et on va devoir configurer ce langage commun même au sein d'un réseau local. Et pour ce faire c'est très très simple, il suffit de donner des adresses IP aux trois machines. Je vais allumer les services. La seule règle à respecter, si on se rappelle, c'est qu'une adresse IP est toujours découpée en deux. Il y a un bout qui représente un préfixe qui est commun à toutes les autres machines sur ce même réseau local et un suffixe qui est unique au sein de ce réseau local. Et c'est très important de respecter cette règle. Sinon, notre ordinateur ne sait pas s'il doit faire une communication locale, c'est-à-dire parler dans son dialecte local. Ici je vais parler en Ethernet, j'ai besoin d'envoyer du Mac, une adresse Mac, ce genre de truc. Ou bien, ah c'est un réseau distant, je vais devoir faire du routage et des protocoles de couche 3 pour sortir plus loin. Donc je me connecte à la première machine et ici on voit que je n'ai pas d'adresse IP sur th0. Par contre, j'ai déjà une adresse Ethernet. Ce qui est logique, vu que c'est une adresse physique. Enfin, virtuelle ici, mais conceptuellement physique. Mais je peux rajouter une adresse tant que toutes les autres machines vont avoir le même préfixe. Donc IP ADDR ADD pour ajouter une adresse sans surprise. Je prends un exemple d'adresse par exemple 192.568.1.2 au pif. Et je mets un slash 24. Alors qu'est-ce que dit le slash 24 ? C'est justement le délimiteur. Il dit que les 24 premiers bits de l'adresse représentent le préfixe. Et que l'identifiant unique au sein de ce réseau, c'est les 8 derniers bits. Et donc comme une adresse est sur 32 bits, chaque bout fait 8 bits ici, j'ai 8, 16, 24. Je suis en train de dire, toutes les autres machines sur ce réseau local auront en commun 192.568.1. quelque chose. Mais moi, mon identifiant unique ici, c'est 2. Je précise bien sur quelle interface ça se trouve. Et désormais, j'ai une magnifique adresse IP. Je peux désormais même connecter la deuxième et la configurer. IP ADDR ADD 192.568.1. On respecte les règles. Allez, point 3, slash 24. Dev ETH 0. Et désormais, ces machines vont pouvoir communiquer. La preuve, je fais un petit ping. Point 1, point 2. J'ai une réponse. Donc j'ai réussi à pinguer. Ce qui est intéressant de regarder maintenant, c'est le Wireshark entre les deux. On va lancer une petite capture. On va voir ce qui se passe en termes de paquet réseau. Dès qu'il a fini de se lancer. Je vais relancer un ping. Tiens, c'était chez toi que tu pingais. Hop là, deux ping. On voit ici, c'est le protocole ICMP qui fait les ping. Roquette, réponse. Et on voit bien, au niveau de la couche 3, que j'ai en source host 2 et en destination host 1. Point 3 et point 1 et point 2. Je suis super content. Et de la même manière, si je reviens ici sur la réponse, j'ai ça, mais à l'envers. Donc je suis très content. Mais il y a une question qui va se poser. C'est que moi, quand j'ai envoyé ma requête, j'ai dû remplir également la couche 2. Parce que c'est un énorme gâteau, c'est une énorme poupée russe. Et j'ai dû remplir toutes les couches. Et j'ai rempli avec, bon, ma mag de source, je la connais. Elle est sur ma machine. Mais la mag de destination, à aucun moment, j'ai pingé en faisant ping A6, 69, 73, 76, je ne sais pas quoi. Et c'est là qu'on rentre dans le cœur de la GLU, si vous voulez, entre la couche 2 et la couche 3. Vu que la couche 3 se veut agnostique. IP se veut agnostique sur tous les réseaux, types de réseaux locaux sur lesquels il est en dessous. Il y avait besoin d'un protocole de GLU qui fait la liaison entre les deux. Et qui permet, à partir d'une adresse IP, de retrouver l'adresse MAC. Bien sûr, tout ça, c'est au sein d'un réseau local. Et ce protocole s'appelle tout simplement ARP, pour Address Resolution Protocol. Et la raison pour laquelle, là, on le voit, pas, c'est qu'il a été fait avant que je lance la capture. Et ensuite, une fois qu'il a découvert l'adresse, il l'a mis en cache. Mais si j'efface mon cache, ici avec neighbor, si vous préférez, on voit que j'ai mis en cache que l'IP distante, en fait, son adresse MAC, c'était ça. Si je m'amuse à flush, flush all, excusez-moi, désormais, je me souviens de rien. Si je refais un ping, on va voir quelque chose d'assez intéressant. Ah ah, avant d'envoyer mon ping, j'ai envoyé une requête ARP. Et ici, c'est totalement résumé. Le but d'ARP, c'est de dire, c'est qui qui a telle adresse IP ? Alors, vous allez me dire, il y a peut-être un problème de poulet d'œuf. Comment je fais pour demander quelle est l'adresse IP si je n'ai pas son adresse MAC ? Bah, tout simplement, j'ai fait un broadcast. C'est-à-dire que j'ai mis en destination FFFFFF. J'ai envoyé ça à tout le monde sur le réseau local. Et j'ai posé une question. On voit la question ici. La question a été, moi, je connais mon IP, je connais ma MAC, je cherche une certaine adresse MAC de la personne qui a cette adresse IP. Et la personne concernée m'a fait une réponse. Et elle m'a dit, bah, mon adresse IP, c'est ça. Et désormais, maintenant que j'ai la réponse, je peux envoyer un paquet complet. Donc, c'est pour ça, au sein d'un réseau local, on va avoir et de la couche 3 et de la couche 2, mais mélangé grâce à ARP. Et comment il a fait pour prendre cette décision ? C'est la dernière chose qu'on peut regarder. Si je fais IP route sur une machine, on voit dans les routes, c'est toutes les règles de décision lorsque je décide d'envoyer un paquet à un destinataire. Et automatiquement, vu que j'avais mis un superbe slash 24 quand j'ai configuré mon adresse et donc que je lui avais dit que tous les gens qui commençaient par 192, 168.1, point quelque chose, étaient sur mon réseau local, il m'a ajouté une première route qui me dit exactement ça. Tout ce qui commence par 192, 168.1, alors, scop link, alors il s'agit d'un réseau local. Et vu qu'il s'agit d'un réseau local, pour avoir ta réponse, fais une requête ARP. Donc, c'est parce qu'il y avait cette entrée de la table de routage que l'ordinateur a décidé de faire une requête ARP. Et à partir du moment où il avait son adresse MAC, enfin l'adresse MAC du mec en face, il a pu envoyer son paquet et les gens ont pu communiquer. Donc, on est super content. Maintenant, compliquons un tout petit peu les choses. Qu'est-ce qui se passe si je veux rajouter un deuxième réseau local ? Donc, deuxième réseau local égale deuxième switch. Le voilà. Il a lui aussi des machines qui sont connectées. Toi et toi. Au pif. Je vais pouvoir les configurer. Je ne vais configurer qu'une parce que je suis un flemmard. Toi et toi. Mais je dois faire très attention. surtout, je ne donne pas le même préfixe. Si je mettais le même préfixe, je serais en train de dire qu'elles sont sur le même réseau local. Ce qui n'est pas le cas. Si jamais je reliais ces deux switches, ça ferait un énorme switch conceptuel et donc un seul réseau local. Mais là, ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas sur le même réseau local. Je ne dois surtout pas mettre le même préfixe. Mais par exemple, je vais mettre comme préfixe IP AD. Je mets un A plutôt qu'un ADDR. C'est plus rapide. Donc je n'ai pas le même préfixe. Alors comment je fais pour contacter ? Si j'essaie de pinguer l'autre, ça ne va pas marcher. Déjà parce qu'il n'y a même pas de câbles qui sont reliés. Ils ne vont pas communiquer par l'opération du Saint-Esprit. On a besoin d'un troisième type d'appareil qui est lui l'appareil de la couche 3 qui cherche à interconnecter différentes machines, différents réseaux plutôt. Donc ici, de le routeur, j'ai un superbe routeur. On peut voir un routeur pour simplifier comme une machine qui a le bon goût d'avoir plusieurs cartes réseau. Et si je branche ETH 0 sur notre premier réseau et ETH 1 sur notre deuxième réseau, on a une machine qui est un peu le cul entre deux chaise. Vu qu'elle appartient à ce premier réseau local, la preuve, elle est connectée à ce switch. Mais elle appartient également à ce deuxième réseau local, vu qu'elle est connectée à son switch. Elle va donc avoir deux adresses IP. Une adresse IP en .1, ici, et une adresse IP en .2. C'est-à-dire que les gens qui sont ici peuvent directement communiquer avec elle en faisant une résolution ARP. Les gens qui sont ici peuvent directement communiquer avec elle, et inversement. Et du coup, elle va servir d'intermédiaire, de porte-parole, si vous voulez. C'est-à-dire que lorsque host1 voudra envoyer un paquet à host4, qui est sur un autre réseau, host1 va d'abord envoyer un paquet à routeur1. C'est possible, c'est sur le même réseau local. Et routeur1 va repropager ce message, mais cette fois-ci sur ce réseau. Et il le peut parce qu'il est également sur ce réseau. Et c'est ça qu'on appelle le routage. Et c'est le but d'IP, c'est d'interconnecter tous ces réseaux à l'aide de ces appareils qui s'appellent les routeurs. Alors, comment on le configure ? Lui, c'est très simple. Il a deux adresses à configurer, ETH0 et ETH1. Et surtout, pas se tromper. ETH0, je l'avais branché à gauche, donc IP ADDR add 192.108.1. Je mets .1, c'est pour ça que je l'avais gardé avant. C'est juste parce que par convention, j'aime bien mettre mes routeurs sur .1, je trouve ça plus sensé. Mais c'est jamais qu'une convention, vous faites ce que vous voulez. Sur ETH0 et sur ETH1, on va mettre .2. Et du coup, j'ai, si je regarde ma route, je sais parler localement à gauche, je sais parler localement à droite. Est-ce que du coup, magiquement, si je reviens sur ETH2 ici, je vais pouvoir pinguer monsieur 2.2 ? La réponse est non. Network is enrichable. Parce que lui, si on regarde ses routes, il sait parler localement, mais il n'est pas au courant qu'il y a une gateway qui existe, qu'il y a un routeur qui existe. Excusez-moi, gateway et routeur sont synonymes. Il va falloir que je le configure pour lui rajouter une route et lui dire « Ok, tu sais parler localement, mais si tu veux sortir du réseau local, tu dois passer par un routeur. Et le routeur, voici son adresse IP ». Bien sûr, je lui donne l'adresse IP au sein de son réseau local. Ça veut dire que je lui donne l'adresse IP au sein de cette patte-là. Donc là, c'est host2 sur lequel je suis que je veux configurer. Donc j'ajoute une route, iproot add. Default, c'est la route par défaut, si jamais je ne connais pas ce paquet. Via, et via c'est le mot-clé qui nous intéresse, 192.68.1.1. Et ici, on voit que j'ai gagné une autre route. Et maintenant, mon paquet peut sortir. C'est-à-dire que lorsqu'il va voir « default », c'est un peu le « catch all », c'est le « else » final une fois qu'on a essayé de matcher les routes. Bah, ce n'est pas un paquet local. Donc, c'est un paquet distant. Ah, c'est un paquet distant, je dois passer par le routeur. Re-belote, vu que j'ai besoin de parler au routeur, je fais une petite requête ARP, j'ai trouvé l'adresse MAC du routeur. Je lui envoie le paquet et je lui dis comme destination « merci de le propager sur l'autre réseau ». Alors, pour avoir une réponse, il faudrait juste que sur host4, je configure également le routeur. J'ajoute une route « iproot add 192.68.2.1 ». Excusez-moi « default via ». Et maintenant, je vais pouvoir pinguer et j'ai une réponse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais fermer cette capture, vu qu'on n'en a plus énormément besoin. Et à la place, on va lancer. Donc, j'ai lancé sur… Je vais mettre ici, pour capturer ce qui se passe au niveau du routeur, lorsque je fais un ping. Quand tu veux. Je lance mon ping. Et on voit que j'ai pu envoyer mon ping à travers un autre réseau. Et là, c'est un truc marrant. L'adresse MAC de destination, c'est la MAC de mon routeur. Je vous confirme ici, « 82.22.E3.E0 ». C'est bien ici. Mais, l'adresse IP est celle de la machine que je veux atteindre à terme. Donc, quand on communique à un routeur, on communique directement avec sa MAC, mais on ne met pas son adresse IP. On met l'adresse IP du dessinateur que je veux avoir. Et le routeur, lorsqu'il voit ce mismatch, j'ai reçu un paquet sur mon adresse MAC. Et pourtant, ce n'est pas mon IP à moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une erreur. Je vais repropager ce message. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il a repropagé sur cette patte-là. Je vous épargne la capture également. Je vous laisse ça comme exercice. Et ensuite, lorsqu'il a reçu la réponse, il a pareil repropagé. Donc, voici en quelques minutes le résumé d'un premier réseau local simple. Enfin, deux réseaux locaux. Un premier inter-réseau simple. Un peu de configuration IP et d'ARP. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501